Musique C'est ainsi que commencera le workshop écologie et autonomie du Lab Sud. Avec un moment de convivialité et de partage, où différentes idées furent proposées, nous avons choisi sur quel projet nous allons commencer cette grande aventure. Un séchoir solaire pour déshydrater des aliments afin de les conserver. Nous nous sommes inspirés des différentes thèses et documentations disponibles pour déterminer les caractéristiques idéales. Nous avons fait le choix d'un modèle indirect, plus judicieux par rapport à un séchoir direct qui pose des problèmes d'hygiène et de pertes importantes de produits. Le choix d'un modèle indirect permet aussi un contrôle de la température et de la teneur en eau de l'air au cours du séchage. Pour le budget, nous nous sommes décidés sur un total de 200 euros. Dans l'esprit du workshop, pour respecter le budget établi, nous avons opté pour la récupération de matériaux grâce notamment à Emmaüs. Et nous avons commencé à créer un caisson de taille moyenne destiné à une utilisation familiale. Afin de valider nos choix, nous avons décidé de superviser le séchoir à l'aide d'un capteur d'humidité et de température connectées. Ce capteur est pensé pour être utilisable dans les différents projets du workshop. Il est open source afin de pouvoir assurer sa maintenance et son évolution. Il embarque un serveur web capable d'afficher les données sous forme graphique et de les transmettre. Une fois les principales caractéristiques validées, nous avons dessiné et ensuite modélisé le caisson ainsi que les panneaux solaires. Ces plans nous seront utiles afin de les matérialiser à l'aide de la grande découpeuse laser du lapsus. Pour cela, nous sommes passés par Fusion 360 afin de pouvoir corriger les valeurs grâce à son fonctionnement paramétrique. Après quelques révisions, il est enfin temps de passer à la réalisation du séchoir. Mais nous verrons cela dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501